Histoire de Changer Sainte-Anne, épisode 1, Jasmine Laparé. Au Collège Sainte-Anne, on s'entend, de ces années-là, et même maintenant, je pense que c'est propre à la majorité des enseignants. J'avais une petite liste de propres, c'est sûr que je vais en oublier, mais Mario Sauvé, ça a été vraiment une étincelle dans notre vie. En chimie, Mario Sauvé, moi j'ai vraiment cliqué, je me suis dit, lui, il aime ce qu'il fait. Du diable anglois aussi, qui est encore ici au Collège. Du diable anglois, je pense que c'est avec tout ce qu'elle a fait. Moi, je l'ai eu en mathématiques, mais elle nous suivait aussi dans nos cours. J'avais un cours de séance de l'activité physique dans le temps donné par Benoît Faubert. Et puis, tu voyais que cette femme-là était juste dévouée à ce qu'elle faisait. Puis Benoît Faubert, par contre-mise de l'éducation physique, évidemment, c'était un de mes profs chouchous aussi. Mais oui, ça, c'était des gens qui méritent que je leur lève mon chapeau pour tout ce qu'ils ont fait. C'est la même chose qui m'a accrochée dans le renseignement, c'est la passion. C'est le fait qu'ils étaient extrêmement dévoués aux élèves. Et puis, ben moi, j'ai gardé ça. J'ai essayé de transmettre ça le plus possible depuis que je suis rentrée au collège. Mais même dans mes stages, même avant, je réalisais que c'était ça qui était important, c'est de faire comprendre à l'élève qu'on était là pour eux. J'aime mon travail, j'aime ce que je fais, j'aime les élèves que je côtoie, j'aime les gens avec qui je travaille. Pour moi, tout ça, globalement, fait en sorte que j'ai une bonne journée ou une bonne semaine. Mais une bonne journée en termes d'enseignement, en termes de pédagogie, c'est vraiment les moments où je prends connaissance de l'évolution que mes élèves ont eue au sein de mon groupe, au sein de mon cours. Derrière tout ça, je pense que l'histoire de changement, ça vient surtout aussi de ta détermination, à vouloir améliorer ton sort, vraiment. Toujours chercher à vouloir te dire, est-ce que je suis bien dans ce que je fais ou dans ce que je suis présentement. Transmettre ça aux élèves, de dire, sois acteur dans ta vie, les choix te reviennent à toi. Transférant l'éducation physique du jour au lendemain, meilleur choix au monde, je ne regrette pas du tout encore à ce jour. Prendre ce que les élèves ont à nous donner, de continuer à être curieux face aux élèves, face à cette nouvelle génération-là, face au fait qu'ils ont beaucoup apporté, qu'on a tendance à souvent dire des choses un peu négatives sur les nouvelles générations, mais de vraiment tourner ça de côté, puis de dire, qu'est-ce que nous, on peut apporter en tant que pédagogues, en tant qu'enseignants à cette nouvelle génération-là, et de s'intéresser à eux. C'est mes voeux pour 2018. Les élèves, ils m'émerveillent à tous les jours. Je parle maintenant présentement, de plus en plus. Les élèves ont une facilité à pouvoir aller chercher l'information. Par contre, je remarque qu'au niveau de leur aptitude à pouvoir se souvenir de certaines choses, le taux de rétention, j'ai l'impression qu'il est différent de ce qu'il était avant. Quand moi j'étais au secondaire et avant ça, où on avait une mémoire de travail qui était peut-être plus sollicité, j'ai la capacité à pouvoir se souvenir de certains éléments, puis les emmagasiner pour les réutiliser plus tard. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer. Les élèves, on dirait que lorsqu'on leur donne quelque chose où il faut prendre le temps d'y aller étape par étape, c'est comme, ça va trop lentement. Eux, c'est début, il faut qu'ils voient ce qui se passe au début, puis il faut qu'ils arrivent à un résultat, puis il faut que ce soit à l'espace d'une fraction de seconde, il faut que ce soit réussi, sans mettre le travail entre les deux. Donc ça, c'est là-dessus que je vois beaucoup, beaucoup de changements. Il s'agit dans le fond des années-là, puis cette journée-là, je le vois, ils sont rendus là, ils ont le sourire aux lèvres, ils sont reconnaissants de tout au complet. Il y a comme une fierté qui s'est installée, une espèce d'empowerment. Ils se sentent capables de tout faire finalement, alors qu'au départ, ça semblait être une montagne, ça semblait être un défi vraiment très difficile à atteindre. Puis la confiance qu'ils ont eue aussi de dire, bon bien, Mme Lappareil, elle nous donne ça comme défi, on va la suivre là-dedans, puis on va réaliser ce qu'elle nous demande de réaliser. Dans mon école, si j'avais tous les fonds de la planète Terre, et que je pouvais vraiment donner tout ce que je voulais donner à l'enseignement, je donnerais de l'enseignement individualisé à tous et chacun. Donc moi, il y aurait vraiment une forme de mentorat gigantesque dans mon école, où l'élève aurait beaucoup à travailler sur ce qu'il veut faire, qu'à se développer. Le cheminement vraiment très, très personnalisé de l'élève, axé sur une évaluation qui est peut-être plus qualitative qu'est quantitative. Je me rappelle encore d'une conférence TED, et l'élève devait avoir, je pense, peut-être 12 ou 14 ans, et c'est lui qui faisait la conférence. Et lui, dans le fond, il disait, j'ai fait mon école en fonction de mes intérêts. Je me suis développée en fonction de ce que j'aimais. Il ne s'est jamais fait évaluer de façon formelle avec une note, mais ce qu'il expliquait, c'est qu'il s'est fait évaluer quand même. Il a dû montrer qu'il valait 100% de ce qu'il était en train de faire. Dans certaines matières académiques, selon moi, certaines matières académiques, je ne crois pas que c'est justifié d'avoir une évaluation pour toutes les matières académiques. Ces petites idées-là, ces petits messages-là qui passent tranquillement ici au Collège Saint-Denis, qui me poussent à croire ça, ce que d'autres peut-être ne croient pas. Dans certains domaines, on pourrait y aller seulement par la simple volonté ou la simple motivation des élèves. Je sais que c'est très utopique. Il n'y a pas d'évaluation et l'élève va venir dans ton cours quand même. Mais à force d'avoir enseigné ici au Collège Saint-Denis, d'avoir été témoin de conférences, des textes, des études qui ont été faites, tu finis par t'ouvrir l'esprit et te dire, « Bon, on a une façon de faire ici, mais visiblement, ce n'est pas la seule et unique façon de faire. » Merci. Ça me fait plaisir. C'était Histoire de changer Sainte-Anne avec Jasmine Laparé. Une idée originale d'Isabelle Sénécal, réalisation et montage Jean Desjardins, musique d'un élève d'André-Anne Allard, Sofiane Martinet.